Allez-y, parle, à bras. Sous-titrage ST' 501 OK, on est pas mal. C'est bon. Allez, on est parti. Monsieur Bopole Vanciamina, bonjour. Bonjour. D'abord, je suis très content de vous rencontrer, très honoré aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans mes deux pays d'adoption et de résidence, c'est-à-dire la France et la Colombie, vous avez influencé des générations de DJ, de fêtards dont je fais partie, de musiciens aussi. Et l'autre raison pour laquelle je suis très content de vous rencontrer, c'est parce qu'avec Lucas Silva, ici présent de Palenque Records, on a monté un projet depuis quelques années qui s'appelle Palenque Records Afro-Colombia Remix. Qu'est-ce que c'est ce projet ? Ça veut dire prendre les sessions d'enregistrement de Palenque Records, beaucoup de musique afro-colombienne, et aussi du projet Colombie-Africa, de donner les sessions à des DJ, des producteurs de musique électronique un petit peu moderne, et de revisiter ces classiques de la musique afro-colombienne, sous forme de remix, Colombie-Africa Orchestra, c'est un projet qui rassemble des musiciens africains, essentiellement congolais. Il y a Dali Kimoko, il y a Niboma, et il y a vous, Paul Nantiamina, il me semble qu'il n'y a personne d'autre. Et des musiciens de musique afro-colombienne, comme Louis Towers, comme Viviano Torres de Anne Swing, il y a Rusto Valdez de Somparenque. Donc, moi en fait, je voulais vous demander comment vous avez vécu la création de ce projet. Si ça s'est fait naturellement, si ça s'est fait en rencontrant des gens, si on vous a contacté depuis la Colombie pour ce projet, comment ça s'est passé un petit peu cette histoire ? C'est Luca que j'ai connu depuis très longtemps à Paris. Il m'a invité ici, c'était une année, je ne sais plus quelle année. J'étais venu ici pour essayer de raconter le musicien colombien, et j'ai été invité par le ministre de la Culture. Il m'a même donné le courage, il m'avait donné le diplôme de ce truc comme ça. Le ministre de la Culture colombienne. C'est à partir de là qu'on a eu l'idée de faire cette groupe. J'étais ici pendant un mois, on a répété avec Valdez et Auer. Après, bon, comme a dit, écoute, Paul, je crois que c'est mieux qu'on remonte jusqu'à Bogota. Parce que vous avez commencé à enregistrer sur la côte, en fait, à Barranquilla. Voilà, à Barranquilla, on a commencé. Non, non, c'était à Cartagène. Il m'a dit non, on va descendre à Bogota. Arriver à Bogota, c'est à partir de là que j'ai essayé de faire ce que vous avez écouté là. Et heureusement, Dieu merci, ça a bien marché, je suis très content. Par contre, je ne savais pas que les gens m'aimaient beaucoup ici, je ne le savais pas. Ça, vous l'avez découvert par la suite, c'est-à-dire que quand vous étiez en France, vous imaginiez peut-être pas qu'il y avait un cet engouement comme ça pour la musique congolaise, pour le soukouz ? Franchement, pas du tout. Même avant de venir ici, nous, on avait, avec le groupe 4 étoiles, on avait participé dans un festival... Festival de musique à Karim. C'était là-bas, toujours à Cartagène. Et là, c'est-à-dire que vous êtes venu dans ce festival ? En tant que 4 étoiles des armes. Avant de venir même à Cartagène, on avait fait un festival à San Andrés, avec le vieux musicien coupé-cloué. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à voir, je me suis dit, mais je ne comprends pas. C'est après que je suis... Vous êtes connus ici, là. Alors, ça m'a fait trop plaisir. La première fois que je suis venu faire mes concerts, c'était à parler avec le 4 étoiles. Après, on m'a réinvité avec la radio La Troya. D'accord, et ça, c'est une radio de Thora, de Barranquilla. C'est à partir de là que j'ai vu qu'il y a vraiment des gens m'aiment beaucoup. Et je tiens à préciser à beaucoup de gens qu'il y a Bopole, M. Amina, et il y a le Kassa, mon vieux le Kassa, qui est beaucoup aimé ici. Parce que moi, juste, je préfère qu'un Congolais, il fait des choses à l'extérieur. Quand c'est bien, il faut reconnaître que c'était très bien. Et les gens m'ont dit qu'il y a toi, il y a le vieux le Kassa, vous êtes beaucoup aimé ici. Et surtout, les parties où j'ai fait ma guitare, bon, chez nous, on appelle ça guitare thymique. Et cette partie-là qu'on nous laisse, seul, avec le batteur et le vision, c'est ça que j'ai senti que les Colombiens, ils aiment ça beaucoup. Il y a des gens qui me demandent, comment tu vas là-bas souvent ? Moi, ils disent, mais c'est comme ça la vieille. L'autre question que je voulais vous poser, mais vous y avez un petit peu répondu déjà, c'est quel lien, le lien particulier que vous sentez avec la Colombie ? Est-ce que vous sentez un lien qui est peut-être plus fort ou différent peut-être des autres pays où vous avez l'habitude de jouer ? C'est un truc que je ne peux pas expliquer. Moi-même, je suis tellement étonné. Cette musique-là, c'est vraiment aimé par la jeunesse colombienne, surtout les gens de la Côte. Dans ce milieu-là, ils aiment beaucoup la musique de l'Okassa. Pas la musique, surtout, c'est la guitare. Vu que vous me dites que pour les gens ici, c'est surtout la guitare qui est très importante, est-ce que quand vous arrivez ici, vous jouez différemment peut-être que dans les autres pays ? J'ai remarqué ici à Colombie, parce que j'ai composé de très belles chansons qui sont aimées ici, et les gens, ils préfèrent souvent quand je reste seul. C'est là qu'on dit guitare, rythmique, mais solo. Donc, cette partie-là, j'ai remarqué, c'est ça seulement que quand je commence à faire ma guitare rythmique, je peux rester seul avec le batteur, ils sont très très contents. C'est ce qu'on appelle ici le despelouquet, c'est-à-dire que même les vinyles, quand on les joue en général, on passe complètement la partie mélodique du début. Et hop, on passe toute la partie, et on ne met que la partie du despelouquet, c'est-à-dire la batterie, la guitare, la guitare, la guitare, la guitare. C'est pour ça que je vous disais que le bon morceau de secousse, ça dure 12 minutes, et on est content, et on danse comme ça, et on transpire. Bien sûr, les chansons qui sont aimées ici, je les avais faites, depuis 80. Oui, moi j'ai quelques vinyles, là il y en a un que j'ai eu récemment, c'est « Mariage forcé », je crois que c'est 82. Oui, 82, oui, sérieusement, je dois reconnaître que les efforts que j'ai faits quand j'étais jeune, même les vieilles Ocasin, c'est bien récompensé ici en Colombie. Vraiment dans la côte là-bas, Cartaéna, Baranquilla, bon, je n'ai jamais fait la côte, toute la côte. J'ai fait ça de ma Cartaéna, et Baranquilla. En fait, c'est là où vous êtes le plus connu, c'est avec la culture des picots, tous les DJ Picoteros, là-bas, qui passent votre musique depuis que les picots existent. Oui, voilà, c'est ça. En plus, j'aime aussi Baranquilla, parce que Baranquilla, pour moi, ils m'ont dit que ce sont de partout qui sont venus de l'Afrique centrale, et moi je suis de l'Afrique centrale, en plus je suis partout. Donc quand je descends ici, j'aime souvent faire des concerts là-bas, parce que ça me plaît beaucoup, et le peuple m'aime beaucoup. Donc, voilà, on a commencé à visiter Baranquilla, mais j'étais surpris. Pour moi, on dirait que je suis chez moi. Le comportement des gens, les maisons que je vis là-bas, tout le monde était étonné. J'ai fait une petite vidéo, j'ai envoyé ça au Congo, les gens me demandent, mais tu es où ? Moi, je dis, je suis en Colombie, je dis, mais ce n'est pas possible. Parce que quand ils ont regardé, on dirait, on est dans un petit quartier de Kitsasa. On voit les petites filles qui sont en train de se tresser, marcher, tout ça. Je leur ai dit, non, c'est la Colombie, parce que c'est vrai qu'en Afrique, quand tu dis la Colombie, ce ne sont pas les Noirs. C'est pour eux, parce qu'ils savent qu'il y a des Noirs en Aliti, Brésil, mais pas à la Colombie. Il faut venir ici pour découvrir ça. C'est sûr. Voilà, donc je suis fier de ça. Et ils aiment beaucoup la musique africaine. Donc quand vous venez, par exemple, là, Lucas me disait que vous revenez d'un concert à Barranquilla. Vous êtes venu tout seul ou vous êtes venu avec un groupe ici ? Souvent, quand je viens ici, la première fois qu'on est venu, c'est qu'on avait joué à San André, c'est le festival de la Karibé et le festival tamboré, c'était avec le groupe. C'était un groupe de musiciens congolais, mélangeant avec quelques musiciens là-bas à Paris. Et la dernière fois que je suis venu, on avait un petit problème avec la guitare soliste. J'avais peur. Arrivé ici, on nous a donné un petit, un petit, qui a 20 ans, il nous a tapé la guitare congolaise, on dirait congolais. Il a tapé ça en plus mieux parce que lui, il sait lire la musique. Un guitareiste colombien. Oui. Il est très, très bon. Il a joué toutes mes chansons calmement, il n'y avait pas de problème. Donc à partir de là, je me suis dit, mais, donc, il n'y a pas de problème pour venir ici en Colombie, si je viens avec le passé, Bopole, il est guitarriste, arrangé, auteur, compositeur, mais je ne chante pas. Moi, je ne chante pas, il n'y a que des chanteurs qui chantent pour moi. Donc pour moi, maintenant, si j'ai envie de venir ici, comme il y a de très bons musiciens ici en Colombie, parce que quand j'écoute les musiciens qui font de ça, ils font ça très bien, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour jouer la musique congolaise, ou la musique de mon pays, il suffit de rester avec eux, de leur dire, voilà, c'est comme ça. Parce que la musique secoue, c'est un petit secret. On a un petit secret, un tout petit secret. La basse, il fait le conga, et la guitare. Il y a une partie où nos guitares solo, ils remontent le conga. Dans le salle, on dit, mon tourne, on veut dire. C'est là où on est obligé de faire l'ambiance dans le morceau. Même si c'est un morceau qui parle de n'importe quoi, il suffit d'arriver à poser la guitare rythmique, la basse et la guitare solo, c'est ça le fait de la musique congolaise. Et beaucoup de gens, ils n'arrivent pas bien faire la guitare solo et la guitare rythmique. Parce qu'à Paris, souvent, les chansons, la basse, c'est fait par les Camerounais ou les Antillais. Au niveau basse, il n'y a pas de problème. La musique congolaise, je peux le mélanger avec les Antillais, avec n'importe quel mixer, ça va marcher. Mais le plus important, c'est la guitare solo et la guitare rythmique. Ici, peut-être qu'ils ont justement, peut-être plus encore une influence congolaise que les outils aient. Et quand ils jouent la guitare, ce n'est pas la guitare solo, ils jouent la guitare normalement comme dans tous les pays. Mais faire la guitare solo, c'est très, très, très compliqué pour nous. Et c'est les Congolais qui savent le secret de cette guitare solo et la guitare rythmique. Mais arrivé ici, il y avait des petits qui nous accompagnaient, le petit Flavio. Il a fait la guitare solo. Quand je tourne le dos comme ça, je sens, on dirait, un Congolais qui est en train de jouer. Mais j'ai remarqué, ici, en Colombie, au niveau chant Lingala, c'est un peu compliqué aussi. Nous, on a, avec Lucas et mon label Gaeta Scalientes Records, on a déjà sorti un vinyle avec des remixes. Dans le volume 2, on a Zarrondia de Champetta qui est remixé par les Argentins de Freak Stylers. Donc là, vous êtes à la guitare et c'est chanté par Viviano Torres. Et on a aussi No Hablana. No Hablana, alors je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Tout ce monso là, c'est pour Paul qui avait fait nos appels. Et voilà. Et c'est chanté aussi par Louis Stowers. Et c'est remixé par un espagnol qui s'appelle DJ Panko. On a aussi Mama Africa. Ça, c'est aussi Colombie-Africa avec Louis Stowers. Et Niboma. Et c'est assez intéressant puisqu'on a Yamama Africa qui est remixé par un anglais qui s'appelle The Busy Twist. Et on a invité un chanteur ghanéen. Ah ok, c'est super. On a invité un chanteur ghanéen qui chante dessus sur Mama Africa sur le remix. Donc on a invité ce chanteur ghanéen qui s'appelle Zongo Abongo et qui chante en Dagbani. C'est une langue du nord du Ghana. C'est quand même un projet intéressant puisqu'on a le Congo, l'Angleterre, le Ghana, la Colombie et un petit peu de la France. Ah oui, bien sûr. Puisque voilà, on est tous un peu... Donc voilà. Encore merci Paul. Ok, il n'y a pas de tout. Et puis au plaisir. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501